Oh Lélé, bonsoir Lélé ! Bonsoir ! Comment ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ouais, bien ! Je ne peux pas vous le faire là, vous voulez que je passe l'ASMR ? Non, je te présente, on a eu quelques soucis techniques durant cette émission, on t'a présenté au tout début, alors toi tu as une chaîne, tu n'as pas une chaîne YouTube, tu n'es pas très YouTube compatible ? Pas vraiment, non. Tu as une chaîne sur Pornhub, et qu'est-ce que tu fais sur Pornhub Lélé ? Je fais des vidéos, je fais des vidéos érotiques, pornographiques même on peut le dire, et j'utilise une technique qui s'appelle l'ASMR, dont vous avez parlé, je ne sais pas. Alors l'ASMR ça cartonne de ouf depuis quelques mois, depuis quelques années notamment sur YouTube, est-ce que tu peux présenter ce que c'est, c'est l'acronyme en anglais de ? Autonomous, Sensor, Meridian, Respondhub, avec un bel accent. Non, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, je ne sais pas exactement les termes, ce qui est sûr c'est que ça procure a priori des sensations dans la colonne vertébrale, des petits frissons, et ce n'est pas utilisé à la base dans le porno, c'est juste de la relaxation. Non, et tu es l'une des premières à le faire. Les gens écoutent, je n'ai pas entendu les trucs. Tu es l'une des premières à le faire ? Je ne sais pas si je suis l'une des premières à le faire, mais en tout cas ça fonctionne moi. Alors déjà ça fonctionne de ouf, ta chaîne elle cartonne sur Pornhub, mais en français je pense que c'est, tu es l'une des rares à le faire, et c'était l'une de mes interrogations aussi, ça fonctionne en français. C'est quoi les ressorts de l'ASMR, parce que ce n'est pas juste chuchoter comme ça, faire des bruits bizarres, il y a une vraie technique, à la fois technique d'enregistrement, mais aussi de la façon de parler, d'amener les choses. Alors figure-toi que moi j'ai un micro qui est assez, je ne sais pas si c'est le plus performant de tous, mais ça aide, un micro de qualité ça c'est sûr. Après dans les techniques, normalement il n'y a vraiment pas de filet de voix, moi j'en utilise parfois quand même parce que je n'ai pas envie d'endormir mes auditeurs, mes viewers. Alors je t'ai écouté, on ne s'endort pas. Non mais normalement la technique c'est vraiment, normalement la technique c'est vraiment pas de filet de voix, on est vraiment sur des petits sons de bouche, des sons humides. C'est quoi un filet de voix ? C'est-à-dire que là t'entends ma voix, là je chuchote, et la ASMR c'est presque pas chuchoter du tout comme ça, des tout petits bruits. Je ne sais pas si on peut entendre à l'heure. D'accord, si on t'entend très bien c'est quoi ? C'est jouer avec les bruits de bouche qui agacent des fois plein de gens. Avec les bruits de bouche, c'est ça, c'est vraiment. Et moi il y a quasiment, alors quand je fais vraiment de la ASMR, j'utilise quasiment pas ma respiration si tu veux. D'accord, ok. Il n'y a pas de voix quoi, c'est vraiment des tout petits. On est presque, on parle en consonne. D'accord, ok. Parce que c'est des consonnes qui font beaucoup d'effet. Alors après la ASMR, il est utilisé tout simplement, il y a des nanas qui coupent des bananes à la radio, à la caméra, tu vois, elles coupent des bananes et donc ça fait des sons particuliers. Il y en a qui font claquer les ongles sur du bois. La ASMR, c'est vraiment plein de choses. C'est surtout les sons qu'ils ont créés dans la colonne vertébrale, cette espèce de frisson. Oui, parce que ça fait des réactions quand même. Il y a des gens pour qui ça ne marche pas du tout et on le disait au tout début de cette émission, il y en a que ça agace, vraiment que ça insupporte. Mais chez qui, chez les personnes pour lesquelles ça marche, c'est assez particulier comme sensation ? Oui, c'est vraiment un frisson. Alors moi, je ne suis même pas sûre d'être très réceptive à ça. C'était un hasard que je l'ai fait parce que j'ai mangé une pastèque, mais j'avais envie que ce soit surtout joli. Et j'ai mangé une pastèque sur ma chaîne, sur Pornhub, là. Et on m'a dit « Ah, c'est important, on a la ASMR », mais moi, je n'avais pas du tout le micro adapté à l'époque, ce n'était pas le but. Comme je me suis un peu renseignée, je me suis dit « Effectivement, ça peut être un peu érotique. » C'est ça qui t'a donné l'idée. Je l'ai développée. Moi, c'est marrant, quand je dis que j'ai mangé une pomme, tout le monde se marre. Toi, t'as dit « J'ai mangé une pastèque », tout le monde bande. C'est ça qui est incroyable. F de Candeli voulait te dire quelque chose. Oui, comment tu sais si un son, en fait, va justement déclencher cette vibration ou pas, cette sensation ? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Après, moi, je les entends, les petits sons, les petits sons sympas. En fait, quand je m'enregistre, quand je fais vraiment de l'ASMR, c'est pour ça que je dis « Il y a vraiment et il n'y a pas vraiment. » J'ai des moments où je parle lentement, presque plutôt que ça s'apparenterait presque à de la sophrologie ou un peu à l'hypnose. Je pose ma voix. Et par contre, quand j'enregistre réellement de l'ASMR, en fait, j'ai mes petits écouteurs en retour. Et donc, j'entends les petits sons, les petits clapotis de la salive, de la langue. Et donc, ça, a priori, je sais que ça va déclencher, mais chacun est différent. Je pense que ça dépend aussi si tu es posé avec des écouteurs ou si tu es rendu dans la bagnole. C'est sûr que ça ne fait pas le même effet. Il y a Bibi Infury qui nous dit dans la room « C'est très excitant, les petits bruits de bouche. » Alors, il y a des gens pour qui ça fonctionne, d'autres pas du tout. Il y a des gens qui sont dégoûtés même par ces écouteurs. Oui, comme quelqu'un qui mâche fort à côté de toi et tout. Il y a des gens « Gugnèvre, tu ne supportes pas ça ? » Je tolère, je tolère, mais ça me surprend un petit peu. Oui, des fois, ça peut être un peu désagréable. Alors, ce qui est fort avec toi, et c'est l'une des belles réussites de ta chaîne, c'est que visuellement, bon, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Mais on peut dissocier le son et l'image. C'est-à-dire qu'on peut se prendre au jeu rien qu'en écoutant. Et c'est ça qui est cool et c'est ça qui fonctionne chez toi. Bah écoute, en fait, j'aimerais petit à petit parvenir à aller vraiment vers l'autre du coup, parce que je pense que l'imagination est importante. C'est en tout cas que je ne montre pas mes yeux, parce que je crois que les yeux, on a besoin chacun d'imaginer les yeux qu'on veut. Oui. Et voilà, j'essaye vraiment de dissocier le visuel du pordon.